C'est le 26 mars 2021 que Patrick Hatchi a été confirmé dans ses fonctions de Premier ministre par le Président de la République Alassane Ouattara, après l'avoir désigné trois semaines plus tôt pour assurer l'intérim du Premier ministre Ahmed Bakayoko, absent du pays pour raisons de santé. Un A.N. après sa prise de fonction, le Premier ministre Patrick Hatchi, à l'instar de ses prédécesseurs, reste très actif sur le terrain. Mis en mission par le Président de la République, le chef du gouvernement a la responsabilité de convertir en action visible le programme Côte d'Ivoire 2030 minute du Président Alassane Ouattara. Patrick Hatchi porte le programme, Côte d'Ivoire 2030, le Premier ministre, rentré de mission des États-Unis et de la France il y a quelques jours, porte le programme, Côte d'Ivoire 2030, dont l'ambition est de transformer durablement le pays grâce aux investissements massifs du secteur privé. L'appel du Premier ministre au secteur privé pour le chef du gouvernement ivoirien, le secteur privé gagnerait à investir dans les chaînes de valeurs prioritaires de la vision 2030 du Président Alassane Ouattara. D'où ses incessants appels au secteur privé à s'approprier le dit programme. Lire aussi Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hatchi lance un plan d'insertion des jeunes dans les zones sous menace terroriste. Patrick Hatchi note que la transformation structurelle de l'économie ivoirienne exige un climat social apaisé. C'est le sens de son engagement, sur instruction du Président de la République, en faveur du dialogue politique, dont il a conduit les travaux de la phase 5 qui a enregistré la participation de 21 partis et groupements politiques ainsi que 26 organisations de la société civile. Sa connaissance fine des plans gouvernementaux reste un atout Le Premier ministre capitalise environ deux décennies d'expérience dans la conduite de grands chantiers qui ont contribué à structurer le pays. Sa connaissance fine des plans gouvernementaux reste un atout. Ministre des infrastructures de 2000 à 2010, il a été reconduit à ce poste stratégique par le Président Alassane Ouattara, de 2011 à 2017. Avant d'occuper les prestigieuses fonctions de secrétaire général de la présidence et de Premier ministre. Sources, SIGGESAUF autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.